La étape du défi du galop et Stéphane qui va être récompensé bien évidemment avec l'entourage du lauréat Excelsior. Un cheval qui, on le rappelait tout à l'heure, allait se présenter sur la montante bien évidemment. On reconnaît Jean-Pierre Kratzer qui est présent ici pour récompenser l'entourage du lauréat. A l'occasion de cette étape du défi du galop, on rappelle la deuxième place pour le numéro 6, Singledon. Avec Sibylle Evocht qui était un petit peu le néovent en début de parcours. Qui ensuite a pu prendre le sillage de De Florio et qui a porté une belle mais vaine attaque à Excelsior. Et la troisième place pour le numéro 1, Homo Deus qui essuie donc sa première défaite depuis le début de l'année. Lui qui était invaincu jusqu'à maintenant en 4 tentatives pour l'entraînement de François Montfort. Qu'on avait vu s'illustrer au niveau des Listènes. Après également sa victoire dans le Grand Prix du département des Alpes-Maritimes cet hiver du côté de Cagnes-sur-Mer. Et qui aurait certainement préféré évoluer sur une piste beaucoup plus souple ici aujourd'hui. Mais il ne démérite absolument pas. La photo pour immortaliser cet instant avec tout l'entourage de Excelsior. Ce fils de motivateur du haut de ses 5 ans qui remporte donc la palme à l'occasion de ce Grand Prix d'Avanche. La huitième étape du défi du galop. Georges Camperubis auquel on le rappelait tout à l'heure nous rendons hommage à travers cette compétition. Lui qui nous a quittés au printemps dernier. Qui avait fait partie des têtes pensantes concernant la création de ce défi du galop. Et qui durant deux mandats également avait eu sous sa responsabilité l'association des courses hippiques de Marseille. Avec Marseille-Vivo et Marseille-Borelli. Allez les trophées pour Stéphane Pasquier. L'entraînement de Flavie-Bresson. Qui remporte donc cette huitième étape du défi du galop. Parcours idéal donné par Stéphane Pasquier. Le roi des quintets entre autres. Lui qui ne cesse d'accumuler les succès dans cette catégorie des grands handicaps quintets. Qui avait passé l'année dernière à Lyon le cap des 200 victoires. Et qui a très nettement depuis évidemment amélioré ce score. Stéphane Pasquier qu'on aura l'occasion évidemment de voir évoluer au plus haut niveau. Notamment cet été du côté de Deauville. A l'occasion du meeting. Voilà donc ainsi s'achève cette réunion du vendredi 26 juillet ici à Avanche. On rappelle les succès de Roomba dans la première de South Carolina. Ensuite la victoire également de Kultou pour l'entraînement de Miroslav Weiss. Et à l'instant donc le tandem Stéphane Pasquier-Flavie-Bresson. Qui s'illustre par l'intermédiaire d'Excelsior. Qui remporte ce Grand Prix d'Avanche. La huitième étape du défi du galop. Georges Campruby. On se retrouvera dès mardi prochain. Avec un changement d'horaire on le rappelle. En raison de la canicule qui devrait sévir dans le sud-ouest de la France. Quelques petites modifications au niveau du programme. Départ de la première à 14h. Avec les trotteurs. Quatre courses au programme. Tout cela se déroulera sur la piste en herbe. Et le départ de la dernière à 15h50. Bonne fin de journée à toutes et à tous. Excellent week-end. Et on se retrouve ici même dès mardi. Sous-titrage Société Radio-Canada